Salut tout le monde les gars on se retrouve pour les meilleurs joueurs à faire évoluer pour rapide sur les lignes numéro 2 ça va être plus ou moins 1 par championnat sauf pour la Bundesliga car il n'y avait pas vraiment de joueur vraiment intéressant à mon goût donc j'ai pris un joueur de, enfin une joueuse de Barclay Women Super League à la place tout simplement en série 1 c'est Raspadori, on l'avait déjà vu dans d'autres évolutions mais voilà il a encore une belle évolution possible à faire ici en plus avec son tir à finesse de base plus les playstyle qu'on lui rajoute c'est vraiment top, il a quand même 5 étoiles mauvais pieds, faut pas l'oublier et il monte à 89 de vitesse après en première ligue moi j'ai pris Leandro Trossard comme Raspadori, on l'avait déjà vu également mais voilà il a déjà des playstyle de base intéressant, double 4 étoiles, on lui rajoute tir rapide et la petite fusée donc c'est vraiment intéressant au niveau des playstyle pour lui donc on peut encore le faire si vous ne l'avez pas fait précédemment au niveau de la ligue 1 moi j'ai pris Alex Behringer tout simplement 3 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles gestes techniques non 3 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds pardon il a aussi le tir en finesse et l'extérieur du pied de base, on lui rajoute les deux autres playstyle avec évolution ça devient une carte vraiment top après en voilà comme je vous l'ai dit en Barclay Women Super League, moi j'ai pris Fleming de Chelsea à la Presproven donc elle résiste bien au stress, elle peut jouer dans l'axe, enfin de base c'est une MC mais elle a hélier gauche, hélier droit comme post secondaire, c'est pour ça qu'on peut le faire elle a quand même 90 de vitesse, 80 de tir, c'est ça qui est vraiment pas mal et 86 de dribble et on finit avec la ligue 1, le joueur le plus intéressant pour moi c'est Golovine c'est vrai que de base en ayant il est peut-être pas fou avec seulement 84 de vitesse mais il peut jouer MOC central et c'est là qu'il est vraiment top parce qu'il a quand même déjà 4 playstyle de base on lui en rajoute 2 avec l'évolution et ça devient vraiment un vrai numéro 10 très très intéressant, c'est peut-être pour moi la meilleure évolution à faire avec Rapide sur l'aile numéro 2 et puis on va voir la meilleure évolution à faire avec Rapide sur l'aile numéro 10